Salut et bienvenue dans le labo. J'espère que vous avez bien retenu les différentes techniques pour fabriquer de l'énergie électrique. Parce qu'aujourd'hui, on démarre sur le stockage de cette énergie. Et quoi de mieux pour commencer que de vous expliquer comment fonctionne une batterie ? Une batterie, ou accumulateur électrochimique, c'est un conteneur dans lequel on a mis deux électrodes et un électrolyte. Mais qu'est-ce que c'est un électrolyte ? Prenons par exemple un verre d'eau pur et une poignée de sel de table. La formule chimique du sel est NaCl, en termes techniques, chlorure de sodium. On va verser ce sel dans le verre d'eau et touiller jusqu'à ce qu'il soit bien dissous. Le chlorure de sodium va alors se séparer en deux atomes distincts. Mais ces atomes ont une particularité. Ils sont chargés électriquement. On les appelle ions Na+, et Cl-. C'est le milieu liquide qui va permettre de maintenir ces ions séparés. Bien qu'ils aient des charges opposées, et donc chercheraient en temps normal à se lier entre eux, comme ils le sont à l'état solide. Mais ce verre d'eau salé est maintenant une solution ionique, appelée aussi électrolyte. Si on prend un circuit électrique simple et qu'on coupe un fil pour plonger les deux extrémités dans cette eau salée, le circuit laisse passer le courant. Ce sont les ions contenus dans l'eau qui permettent aux électrons de passer. Là où le même circuit avec un verre d'eau pur resterait coupé. Un électrolyte est donc une substance conductrice, car elle contient des ions. Revenons sur notre batterie. On a donc notre boîte avec nos deux électrodes et notre électrolyte. Les deux électrodes sont dans des métaux bien précis. Nickel-cadium, nickel-zinc, nickel-métalhydrure ou encore lithium sont peut-être des termes qui vous disent quelque chose. Ce sont des éléments utilisés dans différentes technologies de batterie. Pour faire simple, on a l'électrode positive, appelée cathode, et l'électrode négative, appelée anode. Tous deux plongés dans l'électrolyte. Quand la batterie est déchargée, la plupart des ions négatifs se situent autour de la cathode, car ils veulent former un couple de charges électriques neutres avec ses composés. Prenons l'exemple des batteries nickel-cadmium. La cathode est formée d'oxyhydroxyde de nickel et l'anode de cadmium. L'électrolyte étant de l'hydroxyde de potassium, KOH, qui est constitué des ions négatifs OH- et ions positifs K+, dans de l'eau. A l'état déchargé, les ions négatifs sont couplés à l'oxyhydroxyde de nickel pour former de l'hydroxyde de nickel, en libérant un ion oxygène au passage. De l'autre côté, les ions positifs sont couplés au cadmium pour former de l'hydroxyde de cadmium. Quand on va charger la batterie, on va prendre des électrons à la cathode pour les envoyer dans l'anode, ce qui aura pour effet de retransformer l'hydroxyde de cadmium en cadmium sur l'anode. De la même manière, le déficit d'électrons à la cathode va provoquer la retransformation de l'hydroxyde de nickel en oxyhydroxyde de nickel. Pour prendre une analogie connue, c'est comme si on appuyait sur un ressort. C'est comme ça que, en phase d'utilisation, les électrons vont alimenter le circuit pour retourner à la cathode, créant ainsi un courant sous une certaine tension, jusqu'à ce que le système atteigne un équilibre qui signifie que la batterie est déchargée. Deux unités importantes. L'ampère heure, c'est-à-dire l'intensité qu'une batterie est censée pouvoir délivrer pendant une heure. Par exemple, une batterie 20 ampère heure peut délivrer 20 ampères pendant une heure, ou 10 ampères pendant deux heures, et ainsi de suite. Les watt-heure par kilogramme, ou l'énergie massique, c'est-à-dire la quantité d'énergie stockée par une technologie de batterie en particulier en fonction de son poids. Par exemple, les batteries nickel cadmium ont atteint les 80 watt-heure par kilo, alors que les batteries lithium-ion peuvent atteindre les 150 watt-heure par kilo. Ce petit exercice de chimie vous a peut-être aidé à comprendre ce qui se passe dans l'une des pièces les plus importantes de votre voiture, du moins je l'espère. D'ailleurs, au passage, dans une voiture, on utilise plutôt des batteries au plomb. Mais si vous avez bien lu le titre de la vidéo, vous savez que je dois aussi vous parler des supercondensateurs. C'est parti pour le descriptif ! Avant de parler supercondensateurs, on va parler des condensateurs tout courts. Composants électroniques utilisés presque partout, ils se présentent schématiquement sous la forme de deux grilles séparées par un dit électrique. Dit électrique signifie que cette manière ne laisse pas passer le courant. C'est un isolant. Quand on applique une tension sur un condensateur, des charges vont s'accumuler sur les grilles. D'un côté des charges négatives, et de l'autre des charges positives. La charge est très rapide, et sa décharge l'est tout autant. Certains condensateurs sont dits électrochimiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent un électrolyte spécial qui va devenir isolant au moment où on va le charger. Schématiquement, l'électrolyte va former une couche très fine isolante, ce qui va permettre d'accumuler plus de charges. Notez juste que les condensateurs électrolytiques sont polarisés, et que les branchés à l'envers peuvent être source de quelques soucis. Pour ce qui est des supercondensateurs, c'est la même chose, mais en mieux. La recherche technologique tente d'augmenter la capacité des condensateurs pour qu'ils puissent rivaliser un jour avec celle des batteries. Et c'est en bonne voie. Une unité importante, le farad, qui correspond à la quantité d'énergie que peut stocker un condensateur. En gros, il correspond à une intensité qu'il peut fournir pendant tant de secondes, le tout divisé par la tension. Par exemple, un condensateur de 10 farad peut débiter 1 ampère pendant 10 secondes à une tension de 1 volt. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a deux technologies, laquelle des deux est la meilleure, histoire de savoir si on peut mettre l'une des deux à la benne. Moi, je vous répondrai que tout est une question d'application. Premier critère, la dynamique, ou plutôt la vitesse de réaction. Les supercondensateurs peuvent être chargés et déchargés très rapidement, là où une batterie classique connaît très vite ses limites à cause de la vitesse de réaction de l'électrolyte. Alors qu'un condensateur stocke uniquement des charges électrostatiques, on peut donc en tirer beaucoup d'intensité sur un laps de temps réduit. Vainqueur, le supercondensateur. Second critère, la capacité. Là, la batterie n'est limitée que par la quantité d'ions qu'elle contient et la surface des électrodes sur quels ces ions vont pouvoir interagir, alors qu'un supercondensateur ne disposera que de la surface de ces grilles pour stocker ses charges électrostatiques. Vainqueur, la batterie. Troisième critère, la durée de vie. Une batterie ne pourra être rechargée que quelques milliers de fois, en fonction de sa technologie. Car avec le temps, les électrodes s'usent et la qualité de l'électrolyte chute, ce qui rend les interactions chimiques moins performantes. En revanche, un supercondensateur peut être rechargé plusieurs millions de fois sans perdre aucune de ses qualités. Vainqueur, le supercondensateur. Quatrième critère, le rendement. Quand on charge une batterie, on crée une réaction chimique entre l'électrolyte et les électrodes. Cette réaction chimique consomme de l'énergie. C'est pareil quand on l'utilise et que l'électrolyte réagit avec les électrodes. Donc on récupère toujours moins d'énergie qu'on y a mis. En face de ça, les condensateurs se contentent de stocker des charges électrostatiques et ont des pertes en charge et des charges très minimes, voire même négligeables. Vainqueur, le supercondensateur. Avec une victoire de 3 contre 1, on pourrait se demander pourquoi on utilise encore des batteries. En pratique, la meilleure capacité énergétique des batteries reste très intéressante et les technologies supercondensatrices ne les égalent pas encore sur ce point. Mais on devrait y arriver prochainement. Il faut savoir que les supercondensateurs promettent le rechargement rapide de nos appareils mobiles et une excellente réactivité pour stocker temporairement les surplus d'énergie des sources renouvelables qui sont généralement irrégulières. On utilise déjà des supercondensateurs dans certains bus récents. Par exemple, une société chinoise qui a mis en service depuis cette année un bus électrique qui se recharge à chaque station. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Comme d'habitude, je vous laisse des liens en description si vous souhaitez aller plus loin. N'hésitez pas à poster vos petits commentaires sous la vidéo ou même à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant la prochaine, je vous dis restez curieux pour la science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada